Est-ce que je le pitch carrément ? Ah c'est à moi que ça revient, c'est horrible ! Je vais passer le micro ! Mais c'est quoi le problème là ? En tout cas mon personnage traverse un drame familial qui va se retrouver lié à une enquête et en fait elle va se retrouver à devoir enquêter avec des éléments de sa vie personnelle et de son passé qu'elle avait choisi volontairement de mettre de côté et qu'elle va devoir finalement affronter en plein milieu de cette enquête donc c'est sa vie perso et sa vie pro qui se confrontent Vous avez déjà travaillé ensemble ? Non Et bah allez, au boulot ! Quand j'ai eu le projet, j'ai trouvé ça très chouette justement le mélange entre la dramaturgie dont parle Garance la tension, le suspense et en effet ces touches d'humour que mon personnage apporte essentiellement et c'est... Il y a un peu de tout, c'est très chouette Ben, je me suis occupé de vos vêtements Tout est sec Merci beaucoup Alexia C'est très gentil De rien C'est une enquête classique qui se passe dans une magnifique région que je ne connaissais pas Et voilà, il y a un cadavre qu'on découvre Et je peux... Ah non, on peut dire qui c'est ? On peut dire... On spoil rien J'ai toujours peur de dire des choses Mais voilà, moi je suis très proche de Lucas Voilà, la personne qu'on va retrouver morte Et je suis très très affecté Mais bizarrement, on va me suspecter C'est quoi cette histoire ? Vous me soupçonnez ? Au même titre que toi Je suis très proche de Lucas Donc je vais vraiment être affecté par sa disparition Moi la seule problématique de mon personnage Ce sera justement Proche de Lucas Mais à quel degré ? C'est un peu la question qu'on se pose Pendant le film Et à laquelle on va essayer de répondre je pense Lucas a fini par se calmer On est remonté dans la voiture Et je l'ai déposé rue Lamartine Le personnage de Lucas C'est un jeune skipper Qui a la même passion que son père Et son père est décédé très récemment Et il décide de monter un événement En l'honneur de son père Donc une course de bateau Et de là, en organisant tout ça Il va découvrir des choses, des secrets Et voilà De là, vont se passer des choses Effectivement, en apprenant tout ça Ok, on enquête Merci Le premier de la collection C'était Les Mystères de Lille Qui était tourné intégralement à Lille d'Aix Et moi je suis natif de Lille d'Aix C'est à partir de là Que la chaîne a été enthousiaste De ce qu'on avait proposé Et elle nous a dit Bon bah ça sera votre collection Et un par an Donc voilà Donc on en est au huitième Et c'est le sixième tourné En Nouvelle-Aquitaine Et c'est le cinquième tourné En Charente-Maritime Arrêtez ! J'aime beaucoup la série Des mystères que développe Sylvette Parce que c'est... Bon il y a une intrigue policière Qui est intéressante à construire Et en fait cette intrigue policière Permet de parler de sujets plus sociétaux On va dire Qui nous préoccupent Qui me préoccupent En l'occurrence ici Il s'agit d'interroger La transmission Et les liens de filiation Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants Qu'est-ce qu'on ne dit pas à nos enfants Et de traiter aussi D'une certaine manière Les violences Faites aux femmes Tu peux me laisser là Je dois passer un coup de fil Ok patron Je t'attends dehors Oui on va faire ça L'intrigue policière Et pas un prétexte Mais de l'écho Dans des faits de société Dont on a envie de parler Et c'est quelque chose Qui nous lie tous les trois C'est-à-dire C'est une vraie préoccupation De faire ce genre de téléfilm Qui va au-delà De la simple intrigue policière On sait parfois dès le début Qui est le meurtrier Là non C'est plus compliqué que ça En fait on sentait Que la collaboration Entre la production Et le réalisateur Elle est telle Que maintenant Tout va très vite La prépa C'était hyper rodé Donc on est arrivé Sans trop de stress finalement Et tout était fait Pour nous mettre hyper à l'aise Donc c'est agréable T'es toujours aussi buté toi T'as pas changé depuis le lycée On fait pas d'allusion au passé C'est clair On sent que la production Et les réalisateurs Sont de concert Depuis longtemps Et en fait ça fait du bien Parce qu'on sent que Leurs équipes aussi Respectives S'entendent très bien Dans le sens où Tout est fluide Les informations passent bien Donc tout va vite Donc tout est facile Pour tout le monde Et donc pour nous C'est toujours très agréable De travailler sur un scénario A deux Avec le regard bienveillant De Sylvette Qui aussi analyse le scénario Et nous donne des idées Parce qu'on peut rebondir On peut essayer D'aller plus loin Dans la complexité des personnages Même parler de nos expériences Personnelles Et pouvoir l'apporter à l'écran Donc c'est sûr Que c'était très très bénéfique De travailler sur ce projet A plusieurs C'est quoi ton projet en fait ? Tu veux enquêter Ou tu veux remuer le passé ? Bah tu sais quoi On peut faire les deux Il y a des trucs Que je comprends pas Il faut que tu m'expliques Ouais Donc ça tu veux mettre Le projecteur là précisément Ça fait mal Lorenzo je l'appelle L'ange Gabriel Lorenzo Gabriele Parce que Les deux dernières fois J'ai travaillé avec lui Sur un coup de fil Et il me propose toujours Bah voilà Il appelle ça des petits rôles Mais je disais Non c'est pas des petits rôles Il y a des choses Très intéressantes à jouer Puis c'est toujours des rencontres C'est quelqu'un de très bien Et du coup Je suis prêt à le suivre N'importe où Ça nous a tous détruits Tu lâches jamais rien toi C'était très chouette De tourner avec Lorenzo Mais aussi avec Julie Gaillet J'étais vraiment Quand j'ai su que j'avais le rôle de Lucas Et qu'on m'a dit Que ça allait être Julie Gaillet Ma mère Dans le téléfilm Franchement j'étais hyper content Hyper honoré Et non C'était vraiment cool De prendre de son expérience Et de Voilà Et de travailler avec elle Pourquoi maman ? Pourquoi tu m'as rien dit ? On a adoré bosser avec Lorenzo Parce qu'en fait C'est une force tranquille Qui ne met absolument Zéro pression Et qui permet du coup Je pense à ces acteurs aussi D'être assez libres Et force de proposition Parce qu'on ne se sent pas On ne se sent pas jugé En tout cas Si on propose quelque chose Et voilà Donc c'était un plaisir De travailler avec Lorenzo Si j'avais su Si j'avais su que c'était la dernière fois Que je le voyais Les tournages Quand ils sont faits en dehors de Paris Quand on habite Paris C'est un petit peu une colonie Donc c'est sympathique De pouvoir rester bien concentré Être dans une petite bulle C'est assez appréciable Alors moi C'est particulier Parce que je crois Que j'ai quasiment jamais tourné à Paris Je tourne très souvent en région Donc pour moi Tournage rime avec région Et avec colonie de vacances C'est chouette De tourner en région Parce qu'après on peut se voir Le soir Le dîner Tout ça Si je sorte un petit peu Je ne suis pas assorti beaucoup Même si Stéphane a beaucoup insisté Pour que je sorte Voilà Non ? Ça va ? Tout va bien chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis fait à manger Je voulais te faire une surprise Ah ok Donc c'est ça ton urgence ? Oui Parce que ça se mange chaud Mais si je ne t'avais pas dit Que c'était une urgence Tu serais encore rentré à Pador Effectivement J'ai l'habitude de tourner à 7 Mais bon On est aussi beaucoup en studio Selon les personnages Moi je suis beaucoup en studio Donc là c'est vrai Que ça m'a fait plaisir De pouvoir être en extérieur Ici on a eu de la chance Vraiment d'avoir Des gens super Qui nous ont ouvert les portes On a tourné dans un Véritable hôpital Avec un service Qui nous était prêté Mais il y avait quand même Des patients Et franchement J'étais moi assez étonnée De l'accueil Qu'on nous réservait Au milieu des vrais patients Et tout ça Donc non C'était vraiment un plaisir Puis on a aussi été Sur l'île d'Oléron Qui est magnifique Non mais Lina En fait tu ne peux pas m'appeler Comme ça Quand je suis au boulot Juste pour dîner Oui bah je pensais Que ça te ferait plaisir C'est toi qui te plains toujours Que je ne fais jamais rien A la maison Non mais en fait Je suis en pleine enquête Lina Donc s'il faut que tu manges seule Tu manges seule Ouais bah justement J'en ai un peu marre De manger seule tu vois Et c'est pas comme si Je pouvais appeler mon père Pour aller bouffer une pizza Je suis native de Charente-Maritime Donc effectivement Je connais bien Tout le secteur Rochefort Île d'Oléron Île d'Aix La Rochelle environ Etc Donc je sais qu'il y a des paysages Qu'on ne voit pas souvent Et donc du coup Ça nous permet d'être Un peu plus originaux Au niveau du traitement De l'image Et la chaleur De la lumière Grâce à ça On retrouve Des collaborateurs artistiques Techniques Très fidèles Très compétents On est appuyé Par le département Donc soutenu Par des aides régionales Donc ça permet aussi D'avoir des moyens Qu'on met vraiment Au service de l'image Et au service du département Puisqu'il y a une retombée économique Très importante Sur le département Et le portable de Rémi Bondin Vous vous en êtes occupé aussi ? Oui tout à fait Et donc ? Rien de spécial Enfin en tout cas Aucun échange avec la victime Il a dû effacer des appels Il y a un numéro qui revient ? Sa mère Tourner en région C'est vraiment En plus du coup On est immergé Dans une ambiance Dans une atmosphère On part en tournage Et c'est comme si En fait on partait Interpréter notre rôle Et on vit Même quand je rentrais Le soir dans la chambre d'hôtel J'étais pas vraiment moi Enfin si C'est comme si On restait en fait En autarcie Dans le rôle Dans le personnage Je trouve ça génial C'est vraiment une valeur ajoutée Pour moi Alors que quand on tourne Et qu'on rentre chez soi le soir Qu'on retourne dans sa vie Bon Et puis le lendemain On se lève Et hop C'est un petit peu Un peu déroutant Alors que là On est en immersion totale Et c'est trop chouette Mais ça accentue le blues Ce qu'on a à la fin du tournage Bon bah on contacte l'opérateur Puis on demande la liste des appels Affirmatif Voilà Moi je connais très bien La côte atlantique Je venais enfant Je venais à Royan En vacances Avec ma copine Et en fait Je connais très bien Toute la côte Qui va de Royan À Biarritz Et en fait C'est arrivé C'est-à-dire Quand je dis c'est arrivé C'est-à-dire que des ballots de concaïsme Sont réellement arrivés Je crois que c'était en 2019 Avant le Covid Il y a eu une véritable marée blanche Les plages ont été fermées Parce qu'il y avait de la drogue sur les plages Et que c'était très très dangereux Parce que c'était de la drogue pure Donc en fait C'est effectivement une région Royan Ses alentours Je connais moins Rochefort Et moins l'île d'Aix Mais en fait C'est une région De mon cœur A laquelle je tiens beaucoup Moi c'est pas la première fois Que je viens dans la région C'est je crois la quatrième fois Parce que les paysages sont magnifiques La lumière est magnifique Et je commence à avoir Des collaborateurs de mon équipe Qui sont tous de la région Donc quand Sylvette me propose De revenir tourner ici C'est toujours un vrai plaisir pour moi Et c'est vrai que Comme je connais bien la région Ça me donne des idées Des réalisations Même quand je suis chez moi Tranquille dans mon bureau Je visualise déjà la région Et qu'est-ce qu'on va filmer Qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer Qu'est-ce qu'il faut trouver Donc c'est très 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 agréable Et vous Votre plus longue mission Elle a duré combien de temps ? 14 mois 14 mois ? Et on est comment Quand on ressort de ça ? Parfois Parfois ça fait mal Quand on fait un film Pour la télévision On ne voit jamais le public On a juste des retombées éventuelles Par les critiques Avant Et des retombées Après Avec l'audience Mais en fait Le sentiment vraiment Du public On ne l'a pas En direct Donc ça c'est vraiment formidable Effectivement C'est vrai que c'est très rare De croiser le public Quand on fait de l'image On croise souvent le public Quand on fait du théâtre Et l'image c'est très rare Donc on est très très content De pouvoir sentir quelques réactions Voir un peu comment le film prend Pareil c'est un plaisir d'être là Et de rencontrer le public C'est trop bien On est très heureux Mais quand vous êtes infiltrés Vous n'avez vraiment plus contact avec personne Niveau de famille ni rien ? Rien Tu t'inventes un personnage Son passé Et tu dois rester ce personnage C'est ta légende Et ça peut durer combien de temps une mission ? Parfois plusieurs années Ça paraît assez fou Il y a un plaisir particulier Mais on a un peu peur quand même Enfin moi je sais que Ça me stresse un petit peu Déjà que j'ai un petit peu de mal De me voir à l'image Là de savoir qu'on sera entouré Je ne sais pas combien de personnes Mais qu'on sera entouré en tout cas Ça met une petite pression supplémentaire Mais on est quand même très heureux De pouvoir le défendre ici J'étais certainement plus anxieuse Que tout le monde Mais en vrai c'est lui Qui a beaucoup plus souffert Parce que c'est lui Qui vient me récupérer Enfin bref Non je ne peux pas spoiler Mais c'est plus sportif pour lui Que pour moi cette séquence Au final Mais non non Tout était fait pour qu'on soit Choyé Je n'ai pas eu froid J'étais protégée De toute part Et puis il y a Des super effets spéciaux Qui font que J'ai relativement peu pris Peu pris l'eau Donc non c'était plutôt marrant A faire au contraire